Le point suivant est du même ordre que le précédent. Gérard ? Oui, c'est la dissolution du syndicat d'électrification de Corbon. La décision du café. Je peux vous en dire, je peux vous dire l'arrêté. Le syndicat de la commune d'électrification de Corbon est dissous à portée du 31 décembre 2013. Les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit. Le syndicat départemental, les collectivités électrifiées de l'ordre, les transferts de compétences, l'ensemble des biens, les contrats sont exécutés dans des conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf à port contraire des parties. Les contrats, les co-compactants sont informés de la dissubstitution de personnes morales et de syndicat de l'ordre des collectivités électrifiées de l'ordre. La substitution n'entraîne aucun droit à la réalisation de l'indemnisation par le co-compactant. Le transfert est effectué à titre vertu et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, taxe, droit, contribution qui est prévue à l'article 179 du code d'impôt ou honoré. L'ensemble des personnes du syndicat dissous est réputé, relevé du syndicat départemental, des collectivités électrifiées de l'ordre dans les conditions du statut et d'endroits qui sont les siennes. L'article 5. La mission du comité syndical du syndicat intercommunal d'éducation de Port-Mont comprend les autorisations d'éliquidation et notamment le vote sur le comptable administratif 2013 du président et le compte de l'éducation de l'éducation du comptable. Article 6. La préventualité peut faire l'objet d'un recours pour construire le gros choix des criminels distopibles de l'éducation dans un année de deux mois à compte de l'éducation. La préventualité peut faire l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de Port-Mont, le président du syndicat départemental, des collectivités électrifiées de l'ordre et le directeur départemental des finances publiques de l'ordre sont chargés. Chaque annonce qui se concerne de l'éducation du président permetté, qui sera publié au recueil des actes à l'éducation de la préfecture de l'ordre et affiché au siège du syndicat concerné, ainsi que dans les guéris des communes concernées. Je peux vous donner les noms des communes du syndicat de Corbon. Le président, c'est Bernard Coing, Beloult Richard, la chapelle de Molijon, Colonnard Corubert, Conglot, Corbon, Corsereau, Courjon, Fin, Gémage, L'Hermitier, Avoisaille, Monserville, Pouvray, Saint-Aubin, Descroix, de Saint-sur-la-Rosaire, de Saint-Laurent-la-Croix, de Saint-Laurent-de-Rénaud, et de Maurice Sainte-sur-Rénaud, et du syndicat de Corbon. Ce n'est pas notre syndicat. Voilà, ceci est une information, ça ne donne pas lieu à un vote, puisque c'est le débat qui a décidé dans tous les départements qu'il y aurait un syndicat départemental de l'eau, qui existait déjà, mais qui avait des sous-saintitaires. On est dans la même configuration que le point précédent ? On est dans la même configuration que le point précédent, je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour les nécessités. Et moi, je me portais assez bien, parce que ça n'est pas lié, mais de toute façon, on n'a pas voté. C'est une information. Donc ça va faire une grosse structure, non ? Ça va faire une grosse structure. C'est sûr que ça va faire, avec le syndicat de Corbon, relativement soignable, relativement facilement. Donc là, on va se trouver dans un truc où on va... C'est ce que tu nous dites. Et je pense que c'est plus compliqué encore pour l'électricité. Encore une fois, c'est aussi les services publics, c'est tout, mais quelque part, on ne fait pas de choix. On ne baisse pas certaines dépenses au profit de l'amélioration ou du maintien de certains services. Il y a des dépenses qui sont faites, qui sont des dépenses, pour moi, ce n'est pas forcément optiques, qui sont faites. Quand on prend... Je ne vais pas une fixation sur ça, mais quand on prend le fait qu'on va dépenser 200 000 euros sur la communauté de communes pour faire un skate-pack, je suis désolé, c'est 200 000 euros d'argent public, même s'il y a des subventions... Mais vous l'avez voté. Toi, tu ne l'as peut-être pas voté, mais il a été voté. Je ne savais pas. Non, mais je sais. Je pense que c'est une connerie. Je suis d'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis d'accord. Ce n'est pas la seule qui a été faite, d'ailleurs, mais il y en a eu d'autres. Et aujourd'hui, tout ça, ça pèse sur les communes, sur les communautés de communes. Tout le monde n'a pas fait que le skate-pack, c'était une connerie. Non, mais c'est pour ça qu'après... Non, mais attends. Je veux dire, là, pour le coup, là, on est vraiment dans l'exercice de la démocratie. Là, on n'est pas dans l'exercice de la démocratie. Là, on nous dit que vous allez intégrer le syndicat départemental de l'électricité. Je ne conteste pas, mais aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on n'a plus les moyens qu'on a pu avoir à une époque. Il y a des choix à faire, et aujourd'hui, c'est des choix douloureux. Donc, il faudra dire, effectivement, on a un skate-pack, mais on aura peut-être moins de facilité à faire rénover nos réseaux d'électricité, d'eau, nos chemins, et tout ça. C'est des choix. Ils sont faits. Ils sont faits politiquement. Ils sont faits... Si même si il est pour une skate-part de voter les chemins, c'est un exemple. L'argent serait parti. C'est de l'argent public en général. C'est aujourd'hui qu'on veut faire des choses pour les jeunes. Il faut mesurer le coût et l'efficacité du coût. C'est bien ce que je dis. Comme j'ai dit, il n'y a pas... Quand on a un jeu, on dit, vous débrouillez, on ne s'occupe pas de vous. Si ça se passe comme ça, c'est sûr qu'il n'y aura personne. Non, mais attends. Comment ça va se passer ? Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas là. Oui, non, mais voilà. Mais attends. Ce que j'ai dit, parce que je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment clairement, le skate-park, c'est la dernière chose réalisée. Il y en a eu d'autres, de fait. Moi, mon opinion sur une piscine à ce ton, c'est pareil. C'est une dépense, c'est de l'argent public. Alors qu'il y a une piscine à nos gens, il y a une piscine à la faire. C'est beaucoup d'argent. Je vais très peu, je vais très peu. Mais si, parce que là, pour le coup, je suis concerné. Je sais. Je vais très peu. Je dis très objectivement ce que les gens pensent. Je vais très peu. C'est de l'argent public. Je vais très peu. Et aujourd'hui, on ne sait pas la faire fonctionner. En plus. Écoute-moi. Je vais très bien la faire fonctionner. Et je vais expliquer pourquoi on a fait une piscine. Qui n'est pas une piscine, d'ailleurs. Ce n'est pas l'objectif. Déjà, de l'appeler une piscine, à mon avis, c'est une connerie. Ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était de faire en sorte que les lycéens, les collégiens du coin et les enfants puissent déjà apprendre à nager. Quand on a demandé. Quand on a demandé. On a demandé. Laisse-moi parler, St-Peng. Quand on a demandé à nos gens et à la Ferté, s'ils voulaient bien apprendre. Les enfants du Thaï, c'était niète. Ils nous donnaient 7 heures du soir comme horaire. Pour emmener les enfants. 7 heures du soir. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont obligés, pour faire les programmes, les enseignants sont obligés d'aller quand même sur d'autres piscines. Il n'y a pas la capacité d'accueillir. Tous les enfants qui sont au Thaï, ils vont... Ils ne vont pas tous. Ils ont été obligés de réduire les programmes. Ils ont été obligés de réduire les programmes. Ils vont quand même éméguer rien. Si on ne dépense pas de ce qu'est le parc, on fait la piscine. Et on peut la faire vivre. Peut-être aussi. Mais tout ça, c'est une globalité. C'est une globalité, je dis d'accord. Ça, c'est le rôle des élus. C'est le rôle des élus. Ils ont voté la piscine. On a voté son fonctionnement. Il faut l'assurer. Mais il ne faut pas critiquer la piscine. On n'a pas le choix. Désolé. J'ai le droit de la critiquer. Tu peux la critiquer. Tu peux la critiquer. Aujourd'hui, cette piscine-là, c'est beaucoup d'argent public. C'est de l'argent qui ne va pas pour des choses importantes. Aujourd'hui, ils ont un mal fou à voir. Mais c'est de l'argent public. Simplement, c'est ça. Mais je sais très bien, Gilles, que... Mais moi, je dis les choses... Les gens n'iraient pas à la piscine aujourd'hui. Elle est dimanche. Tu ne peux même pas y aller le dimanche. Parce qu'elle n'est pas ouverte. Elle était ouverte de montant. Elle était ouverte le dimanche. Elle n'y est plus. Elle est ouverte le dimanche. Elle n'est plus parce que peut-être... Non, elle n'est plus ouverte le dimanche. Elle n'est pas ouverte le dimanche sur le site. Oui, il faudra peut-être en parler. Encore une fois, ce n'est pas le débat piscine-skate-park. C'est des dépenses d'argent public. Aujourd'hui, il y a des choix à faire. Donc, c'est des choix politiques. C'est des choix d'élus, certes. Mais en tout cas, voilà la conséquence. On met l'argent à différents endroits. À la résultat, le service pourra peut-être être réduit. Il faudra s'habituer à ça. Au profit d'autres services. On aura des services publics. Mais tu m'expliqueras un jour, toi qui est membre de la communauté de communes, qu'est-ce qui a été investi sur la communauté de communes dans les six dernières années ? Eh bien, pas grand-chose. Eh bien, justement. C'est utile. Eh bien, c'est un dommage. Parce qu'il y avait de l'argent, moi, quand je suis parti, j'avais de l'argent. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. C'est tout. Tout à fait d'accord avec toi. Non, après... Oui, oui. C'est bien ce que je dis. Il y avait de l'argent. Il y a... Et encore une fois, des investissements productifs pour rénover les chemins. Oui, ça, c'est important. Aujourd'hui, ça fait partie... C'est une problématique globale sur toute la communauté de communes. Tant sur notre commune que sur la communauté de communes. On n'est pas d'argent. On n'est pas suffisamment d'argent pour ça. C'est un constat. C'est tout. Maintenant, aujourd'hui, on est... On ne peut pas... Moi, je ne peux pas dire que, clairement, mes opinions ne sont pas forcément bonnes. Je les exprime. Je les exprime quand je suis présent. Parce que, malheureusement, je ne peux pas être aussi présent que je le souhaiterais. Mais, voilà, c'est tout. C'est des choix. Mais ces deux premiers points, là, ça soulève, effectivement, la discussion. Parce que nous sommes tous concernés par la CTCF qui diminue, par la Poste qui diminue. Mais l'affaire, ça. L'affaire, la CTCF. Non, mais attends, attends. Ça, ce n'est pas les collectivités territoriales, c'est l'État. On est bien d'accord. Mais sauf que la réponse des élus, ça a été un flop. Pendant deux ans, j'ai dit, il faudrait peut-être s'en occuper. Un jour, on va nous couper la ligne. Un jour, on va nous couper la ligne. Et tous les six mois, je remettais ça. Au bout d'un moment, quand la SNCF a annoncé officiellement qu'elle arrêtait la gare, tout le monde s'est remué. Et puis, ils rirent. Et là, gentiment, quand ils vont vouloir, ils vont couper encore les barres. Et puis, un jour, cette gare disparaîtra. C'est tout. Parce qu'il y a pas de mobilisation, encore une fois, sur les bons sujets. C'est un autre sujet. On prend la tête de la mobilisation, je crois. Prends la tête de la mobilisation, on manque de sort. J'ai fait suffisamment d'alerte sur le sujet. Et il y a des présidents élus. Il y a des élus locaux. Il y a suffisamment de monde... Et tu en fais partie ? Moi, j'ai pas une place de président, de vice-président, de conseiller général, de député, de sénateur. Certes, j'alerte. Et s'il y a une élus sur la monnaie, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais j'ai alerté. J'ai alerté. C'est tout. Mais c'est tout. On est dans des tournants, là, qui sont des tournants de sociétés. C'est tout. Donc, il faudra s'habituer à perdre du service. Mais tu sais, je veux dire, je suis d'accord avec toi partiellement. Pourquoi il n'y a plus une grande surface au Thaï ? Parce que les Taïwan, ils ne sont pas allés. On n'y est tous pas allés suffisamment. Non, absolument, c'est tout. Sinon, elles seraient encore là. Donc, il faut aussi que les gens prennent en main. Il faut aussi que les gens prennent conscience que les choses aujourd'hui... Pourquoi il y avait des épiceries, maintenant, il y avait un petit tôt à la place ? Voilà, absolument. Parce qu'il y avait des épiceries, un bar, on allait boire un coup, on faisait un certain nombre de choses. C'est exactement pareil. Il y avait même un curé, ici. Il y a de très longtemps. C'est un vieux commerce, ça. Bon, ça, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est les habitants qui se prennent en main. Et s'ils ne se prennent pas en main, il ne résistera rien, ça, c'est sûr. Et comme on est dans le virage, ça nous questionne tous. Ces deux questions-là, elles nous interpellent quand même sérieusement. Mais la société, on peut toujours parler. Au-delà de ça, il y a les 35 heures, il y a tout ça. Je ne sais pas non plus... Ce n'est pas uniquement comme ça des factus actuelles. C'est totalement, si on revient au sujet de la piscine, c'est totalement un sujet qui a posé problème pour les effectifs. Absolument, mais ça, c'est non-gouvernant. Encore une fois, les choix politiques, on les a, il faut vivre avec. Bon, je vous propose de passer à la demande des comités départementaux d'éducation physique et gymnastique volontaire de la région.